Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash d'information sur RTI 1. Les préfets de Côte d'Ivoire étaient en formation à Yamoussoukro sur la réforme du secteur de la sécurité. Objectif, mettre en place un dispositif de gouvernance locale du secteur de la sécurité afin de bâtir la confiance entre les populations et les forces de sécurité intérieure. Puis, installer les conseils régionaux et locaux de sécurité. Contre-en-du, Brahim Adoumbia. Yamoussoukro, durant deux jours, le corps préfectoral formé sur la dimension locale de la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'identifier et de renforcer les capacités des autorités locales et des partenaires sociaux disposés à agir pour le bien-être de la population et de développer entre eux des relations de travail efficaces, confiantes pour la mise en place d'un cadre formel d'animation et de concertation. Les préfets dans leur région sont la plaque tournante de cet aspect de sécurité. Et donc, le séminaire nous a permis de voir jusqu'où nous pouvons aller dans notre implication, que ce soit dans la mise en œuvre de ce secteur de la sécurité. Nous pouvons retenir trois axes. La communication, les missions et l'implication. Dans l'information, nous sommes amenés à informer la population sur les effets des armes légères qui circulent. Nous entrons dans une phase maintenant, une sorte de décentralisation des activités de réforme de la sécurité qui a déjà été pensée au niveau de la capitale à Abidjan. Maintenant, de plus en plus, on va aller vers les régions. Nous avons besoin d'une bonne appropriation locale des populations. Et cette appropriation peut se faire à travers une implication directe et effective des préfets de région. Cette formation se fait dans le cadre de la convention du Peace Building Fund des Nations Unies avec l'État de Côte d'Ivoire intitulée Appui au développement d'une stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire et de celle du gouvernement japonais à travers le PNUD relative aux armes légères et de petit calibre et la sécurisation communautaire. On reste au même chapitre et on parle de la réforme du secteur de la sécurité, l'une des missions du Conseil national de sécurité justement présidée par le chef de l'État, le président Lassane Ouattara. Et c'est la réforme du secteur de la sécurité qui renferme toutes les mesures prises par l'État en vue de transformer tous les acteurs et institutions en charge de la sécurité en Côte d'Ivoire. A l'occasion de sa réunion mensuelle, le groupe chargé de cette réforme a dévoilé son plan d'action pour l'année 2013-2014. Deux importants accords ont récemment été signés par Mme la ministre auprès du Premier ministre chargée de l'Économie et des Finances, Nia Lekaba, l'un avec l'Union européenne et l'autre avec le Fonds saoudien pour le développement. Ces deux conventions, d'un montant de 42 milliards de nos francs, serviront à développer le réseau routier ivoirien. L'UMO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, veut faire des frontières de son espace, des facteurs de développement à travers la réalisation de projets communautaires au profit des populations. Cela se réalisera avec la contribution des élus locaux. Pour mieux appréhender le projet, afin d'élaborer un programme de réalisation du projet, les ministres de l'aménagement du territoire, des pays membres de l'UMOA, les élus locaux, la société civile, les journalistes et les experts se sont retrouvés à Dakar, la capitale sénégalaise. En politique, en bref, la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, en collaboration avec la génération Blé-Goudé, a initié une rencontre hier samedi. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était l'invité spécial de ce rendez-vous. Il a appelé aux jeunes patriotes, il a appelé les jeunes patriotes à arrêter la belligérance afin de s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale. Et puis, le président du FPA, Finguesan, est en tournée de remobilisation dans l'est du pays. Il a appelé les militants du Front populaire ivoirien à se rassembler autour des idéaux de leur parti. A l'étranger, au Soudan du Sud, la communauté internationale appelle les belligérants à cesser les violences. Après les combats qui ont opposé les forces soudanaises aux rebelles fidèles, a lancé un vice-président Rick Marcha. Affrontements qui ont causé des déplacements massifs des populations. C'est la fin de ce Air Flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition. En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada